Mais on a aussi une autre invitée politique sur ce plateau, Sandrine Rousseau, qui écrit aussi et qui témoigne surtout, parce que plus que l'œuvre d'un écrivain, c'est avant tout, vous serez d'accord avec moi, un témoignage, Sandrine Rousseau. Et aussi un appel, un appel aux femmes pour leur dire « parler », même si c'est à l'infinitif le titre de ce livre, ça aurait pu être comme un ordre et être à l'impératif parler avec un Z à la fin. Parce que les femmes se taisent souvent quand elles sont agressées, et pour cause, puisque souvent les plaintes n'aboutissent pas. Et vous rappelez d'ailleurs dans le livre les chiffres, je l'ai rappelé d'ailleurs en tout début d'émission quand vous êtes arrivés sur ce plateau. Mais c'est ça le but de ce livre, c'est non seulement de raconter ce qui vous est arrivé, vous, avec le leader, enfin, c'est pas le leader, mais un des principaux responsables d'Europe Écologie, les Verts, et on peut citer son nom, même si c'est pas forcément le but du livre, évidemment, de rappeler l'affaire en long et en large. Mais quand même, Denis Bopin, finalement, n'aura pas été condamné, puisqu'il y avait prescription d'effet, le jugement, on a décidé ainsi. Et la loi aussi, surtout, loi, et ça aussi vous nous le racontez, loi qui a changé depuis. À l'époque, c'était encore 3 ans, on pouvait avoir seulement 3 ans pour déposer une plainte et qu'elle soit entendue, et que, finalement, vous ayez gain de cause. Maintenant, c'est passé à 6 ans depuis, c'est bien ça ? C'est ça, sur les agressions sexuelles, c'est passé à 6 ans, oui. Alors, vous avez donc été victime. Est-ce que vous, vous parlez d'une agression sexuelle ? Ah oui. Oui. C'est la définition de la loi, selon la loi, oui, c'est une agression sexuelle. Et là, où vous en voulez dans le livre et où vous nous le racontez, c'est de ne pas en avoir parlé, justement, tout de suite. Surtout quand on est, effectivement, militante, féministe, chez Europe Écologie, les Verts. – J'en ai parlé, j'en ai parlé dans les minutes qui ont suivi. – Pas publiquement, pas publiquement. – Je n'ai pas arrêté d'en parler, j'en ai parlé à la direction de l'Europe Écologie, les Verts. – Oui, non, j'en ai parlé au sein du parti parce que je pensais que ça pouvait se gérer au sein du parti, ce qui était peut-être une erreur, mais en même temps, avec le recul, quand on voit les chiffres des femmes qui obtiennent justice et des agresseurs qui sont condamnées, c'est 1% simplement des agresseurs et des violeurs qui ont une condamnation. Ça veut donc dire que j'avais 99% de chances de quitter mes fonctions politiques et lui avait 99% de chances d'être en impunité. Donc, finalement, c'est ça le moteur principal de l'absence de parole publique des femmes sur ce qui leur arrive et ça leur arrive très fréquemment parce que les chiffres sont quand même effrayants. Il y a un viol toutes les 3 minutes en France. Là, durant l'émission, il va y en avoir des dizaines. Donc, il faut quand même comprendre que c'est un enjeu de société. Les violences faites aux femmes est un enjeu de société qui est, à ce jour, mal compris par la justice, mal reçu par la police et mal entendu par la société puisque quand une femme parle, ce qui est mon cas dès le départ, en fait, personne n'a entendu à sa juste mesure ce que j'étais en train de dire. Parce qu'aussi, vous ne l'avez pas dit publiquement alors que vous auriez pu le faire parce que vous étiez coincée politiquement. Non, parce que c'était une époque aussi où vous étiez en campagne, avec, enfin, auprès, en binôme presque, auprès de Denis Bopin. C'est ça. C'est ça. Et donc, c'était lui ou moi et j'ai décidé de ne pas quitter la place. Mais du coup, je suis restée. Je suis restée et j'ai essayé de régler la chose en interne. Je n'ai pas réussi. Je dois dire juste une chose parce que vous m'avez présentée comme secrétaire nationale adjointe, mais j'ai démissionné de mes fonctions de secrétaire nationale adjointe. J'ai quitté la direction d'Europe Écologie-Les Verts pour me consacrer désormais à la défense du droit des femmes. et donc, j'ai créé une association dont on reparlera. Donc, vous considérez que vous ne faites plus partie de ce parti ? Je reste militante, mais je reste adhérente, mais je ne fais plus partie de la direction de ce parti. Et lui, Denis Bopin ? Ah oui, lui, il avait démissionné durant l'enquête. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui. Aujourd'hui, quelles sont ses activités ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez en tout cas toujours avec lui une relation judiciaire puisque vous avez porté plainte contre lui suite au fait que, malgré la prescription... Non, mais il faut le dire. Il a surtout porté plainte contre moi en diffamation. Et lui aussi, les deux d'ailleurs. Il a surtout porté plainte contre toutes les femmes qui ont parlé parce que je rappelle que dans le dossier, il y a quand même plus d'une dizaine de femmes et qu'il a porté plainte en diffamation contre toutes. Donc, nous sommes sous le coup d'une plainte en diffamation. Et donc, voilà, moi, j'ai porté plainte contre lui en dénonciation calomnieuse parce que c'est un jeu judiciaire. Quelque part, c'est terrible. Mais moi, je ne supporte pas l'idée qu'on puisse dire de moi que je suis une menteuse face caméra. Le point de départ, quand même, ça a été une photo publiée en mars 2016, même si vous dites en avoir parlé, pardon, mais quand même, c'est vous qui le racontez dans ce livre. Vous en avez parlé avant. Mais le point de départ, quand même, de cette volonté que ça se sache plus encore, j'ai envie de dire ça, c'est une photo parue, d'ailleurs, sur Twitter et sur les réseaux sociaux, Facebook et autres, photo au moment d'une campagne qui s'appelait « Mettez du rouge ». Huit députés s'engageaient contre les violences faites aux femmes en posant maquillé avec du rouge à lèvres. Et le deuxième, en partant de la gauche, c'était votre agresseur qui souriait franchement sur la photo. Et là, vous avez vu comme une provocation, en fait, de sa part. – Ben, c'était quand même spécial, quoi. Enfin, c'est très particulier d'avoir du rouge à lèvres, de poser pour le droit des femmes. Alors, la photo, elle dit que les hommes doivent se mobiliser sur la question des violences faites aux femmes. Et ça, cette photo a raison de dire ça. Mais là, le voir, lui, avec du rouge à lèvres, vous imaginez bien que moi, je n'ai pas du tout vu quelqu'un qui défendait les femmes. J'ai vu quelqu'un qui venait d'embrasser de force une femme mais qui avait encore son rouge à lèvres sur la bouche. Et ça a été très violent. Et Hélène de Boste, qui l'a vue en premier, quand elle l'a vue, elle est allée vomir. Moi, quand je l'ai vue, je me suis demandé vraiment comment on pouvait faire ça. Qu'est-ce que c'était le message qui était envoyé dans cette photo ? – C'est le syndrome Patrick Henry. On vient s'indigner publiquement de quelque chose qu'on a commis. – Et c'est, enfin, c'est…